Bonjour, frères et sœurs. Mon titre est l'exemple suivant. Et la raison pour laquelle je l'appelle ainsi, c'est qu'après avoir examiné ce sujet ensemble, vous pouvez vous imaginer dans ces circonstances en train de défendre la foi. Commençons par Luc chapitre 24 versets 44 et 45. Verset 44 et il leur dit, voici les paroles que je vous ai dites, alors que j'étais encore avec vous, qu'il est nécessaire que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'accomplisse autour de moi. Verset 45 puis il ouvrit sa compréhension afin qu'il puisse comprendre les Écritures. A la fin de ce message, nous verrons tous pourquoi Dieu a sauvé trois sermons dans le Livre des Actes, le serment de Pierre dans Actes 2 qui scie chaque pentecôte à 400 mots. Le serment de Paul dans Actes 13 est d'environ 450 mots chacun. Stéphane a deux fois plus d'espace pour son message. Luc, qui a écrit le Livre des Actes, ne parle ni n'écrit en hébreu ou en araméen. Nous le savons parce que tous les versets qu'il cite de sa version de l'Évangile de Luc et de ce Livre des Actes, il ne cite que la Septante. Il est étonnant que Luc enregistre principalement des témoins oculaires dont il n'était pas un jusqu'à la dernière moitié du Livre des Actes, quand il écrira en utilisant le pronom pluriel, nous et nous quand nous savons qu'il était là avec Paul, Silas, Timothée et Titus lors de leur voyage. Le message d'aujourd'hui concerne le serment donné par Étienne dans Actes chapitre 7, alors préparons le terrain pour l'incroyable démonstration de foi de cet homme à partir du chapitre 6 des Actes. S'il vous plaît, allez avec moi au chapitre 6 verset 8. Actes chapitre 6 verset 8 et Étienne, plein de la puissance de la foi, fit de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9 puis surgit quelques-unes des synagogues, qui sont appelées la Synagogue des Iber, et Sirène, et Algendrino, et deux de Cilicie et d'Asie, se disputant avec Étienne. Qui ces quatre groupes ont-ils mentionnés ? Le Hélibertino, juif hélénisé que l'historien Romain Tacite a écrit que 4000 ont été bannis en Sardaigne par l'empereur Claude. Les reines ? Simon et ses fils Alexandre et Rufu, Matthieu chapitre 27 verset 32, Marc chapitre 15 verset 21, Acte chapitre 2 verset 10, Simon est surtout célèbre pour avoir aidé à porter la croix de Jésus dans les Évangiles. Les Aljandrinaux ? Grand professeur juif Philon, était très influent et originaire d'Égypte, la population juive estimée était de 100 000. Cilicie ? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un de Cilicie ? L'homme Saul qui sera introduit dans le chapitre 7 et sera finalement connu sous le nom de Paul plus tard dans le Livre des Actes. Acte 21 verset 39, 22 verset 3 Et ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit pour lesquels ils parlaient. Jésus a dit en citant Luc 21h15 parce que je vous donnerai la bouche et la sagesse, qu'aucun de vos adversaires ne peut résister ou contredire. Cela nous montre que les bénédictions prophétiques données par le Saint-Esprit de Dieu sont déjà en train de s'actualiser au début de la Grande Commission dans le Livre des Actes. Poursuivant au verset 11 puis ils firent entrer furtivement des hommes, qui dirent, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Avant d'en venir au serment d'Étienne au chapitre 7, sachez que 95% de son message est cité directement des cinq premiers livres de Moïse. Se souvenir Verset 12 Et ils soulevèrent le peuple, et les anciens, et les scribes, et vinrent sur lui, et le attrapèrent, et l'amèrent au conseil. Quatre exemples, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais lire pour vous. Acte chapitre 13 Verset 50 Mais les Juifs réveillèrent les femmes pieuses et honorables et les chefs de la ville et élevèrent la persécution contre Paul et Barnabé, et les chassèrent de leur district. Acte chapitre 14 Verset 2 Mais les Juifs incroyants agitèrent les païens, et rendirent leurs esprits amers contre les frères. Acte 17 Verset 13 Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que la parole de Dieu avait été prêchée par Paul Abéret, ils vinrent là aussi, et émouvèrent le peuple. Acte 21 Verset 27 Et quand les sept jours furent presque terminés, les Juifs qui venaient d'Asie, quand ils le virent dans le temple, agitèrent tout le peuple et lui imposèrent les mains. Acte chapitre 6 Verset 13 Et il établit de faux témoins, qui dirent Cet homme ne cesse de prononcer des paroles blasphématoires contre ce lieu saint, et la loi. Quelques exemples qui n'ont pas besoin d'être utilisés. Exode 20 verset 16, Deutéronome 5 verset 20, 19 verset 16, 18 en relation avec le faux témoignage. Les mêmes péchés dont les dirigeants juifs accusaient Étienne, ils étaient eux-mêmes coupables de les pratiquer. Acte 6 verset 14 Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse nous a donnés. Les exemples associés au désaccord de Paul avec les Juifs se trouvent plus loin dans Acte 16 verset 21, 21 verset 21, 26 verset 3, 28 verset 17 Notez que tout ce qui arrivera plus tard à et contre l'apôtre Paul prévaudra en premier ici même dans cette histoire contre Étienne. Verset 15 Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil, le regardant, virent son visage comme il avait été le visage d'un ange. La plupart des commentaires ont le visage d'Étienne brillant comme Moïse dans Exode. Verset 10 Et il le délivra de toutes ses afflictions, et lui donna faveur et sagesse aux yeux de Pharaon, roi d'Égypte, et le nomma gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Jésus-Christ et Moïse avaient la sagesse, la faveur quand ils étaient jeunes. Verset 11 Et la famine s'abattit sur tout le pays d'Égypte et de Canaan, et une grande affliction, et nos pères ne trouvèrent aucune subsistance. Précédant un normal aux pluies tardives. Verset 12 Mais quand Jacob apprit qu'il y avait du grain en Égypte, il envoya nos pères en premier. Jacob est la figure patriarcale qui envoie son fils. Verset 13 Et pour la deuxième fois, Joseph fut révélé à ses frères, et la famille de Joseph fut révélée à Pharaon. Le récit particulier qu'Étienne a construit préfigure les premières et secondes formes que nous pouvons déduire comme la première et la deuxième apparition de Jésus-Christ en tant que Messie. Verset 14 Puis il envoya Joseph, et appela son père Jacob à lui, et à tous ses parents, soixante-quinze âmes. Verset 15 Alors Jacob descendit en Égypte, et lui et Hénoès père moururent. Aucun des patriarches n'a reçu le territoire, mais tous y ont été enterrés. Verset 16 Et ils furent emmenés à Sichem, et mis dans le tombeau qu'Abraham acheta pour une somme d'argent au fils d'Aman, père de Sichem. Josué chapitre 24 chapitre 32 Dans le champ où Jacob a acheté. J'ai ajouté ceci au cas où certaines personnes demanderaient pourquoi mentionner que Jacob l'a acheté si Abraham l'avait déjà. Et bien, si le propriétaire n'obtient pas la possession pendant une longue période de temps, il finira par être avalé dans la société qui vit autour de la région. Il a donc été acheté deux fois, Genèse 49 verset 30 et 50 verset 13. Verset 17 Mais quand le temps de la promesse, que Dieu avait juré à Abraham, approcha, le peuple grandit et se multiplia en Égypte. Étienne illustre que Dieu utilise ces personnages comme prophétiques pour Israël. Verset 18 Jusqu'à ce qu'un autre roi se lève, qui ne connaissait pas Joseph. Qui est Joseph ? Savons-nous qui était Joseph ? Savez-vous qui était Joseph ? Écoutez attentivement et demandez-vous si cette information vous semble familière au sujet de Joseph et de Jésus-Christ. Un, Dieu a été avec lui toute sa vie. Deux, toute sa famille ne croyait pas en lui. Trois, vendu comme le prix d'un esclave ordinaire. Quatre, il est descendu en Égypte sans avoir le choix. Cinq, rejeté par ses frères. Six, il épouse la fille d'un grand prêtre. Sept, monté à la deuxième position la plus puissante. Huit, il reçoit un nouveau nom, Zafanat Panea égale sauveur du monde. Neuf, il a été accusé à tort, arrêté et condamné. Dix, ceux qui voulaient le tuer se sont finalement inclinés devant lui. Onze, la première apparition était méconnaissable pour ceux qui pensaient le connaître. Douze, la deuxième fois qu'il révèle son identité, tout le monde est étonné. Le début du serment d'Étienne Sur la chaise de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens, Matthieu 23h02. Mettez-vous dans leur tongue. Acte chapitre 7 verset 1 puis dit le souverain sacrificateur. Est-ce que ce sont des choses comme ça ? 7h02 et il dit, hommes, frères et pères, écoutez. Le dieu de gloire est apparu à notre père Abraham, alors qu'il était en Mésopotamie, avant de demeurer à Aran. Verset 3 il lui dit, sortez de votre pays, et de vos parents, et entrez dans le pays que je vous montrerai. Genèse 12 verset 1 Abraham est le pionnier, Moïse suit ses traces. Verset 4 puis il sortit du pays des Chaldéens, et demeura à Aran, et de là, quand son père mourut, il l'emmena dans ce pays, où vous demeurez maintenant. Prophétique Verset 5 et il ne lui donna aucune héritière, non, pas même pour y mettre les pieds, mais il promit qu'il le lui donnerait par possession, et à ses descendants après lui, quand il n'aurait pas encore d'enfant. Hébreu chapitre 11 verset 8 à 10 par la foi, Abraham, quand il a été appelé dans un endroit qu'il recevrait plus tard par héritage, a obéi, et il est sorti, ne sachant pas où il allait. Verset 9 par la foi, il demeura dans la terre promise, comme dans un pays étranger, demeurant dans des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Verset 10 parce qu'il cherchait une ville qui a des fondations, dont le bâtisseur et le créateur est Dieu. L'héritage et le royaume de Dieu, c'est aussi notre héritage. Chaque enfant naturellement adopté ou né reçoit un héritage de son père, le plaisir de notre Dieu et de nous donner le royaume qu'il a préparé pour nous. Acte 7 verset 6 et Dieu parla de cette façon, que leurs descendants vivent dans un pays strange, et qu'ils soient mis en esclavage et maltraités pendant quatre cents. Ces dix générations dans la Bible, chacune signifiant quarante ans, donc dix multipliées par quarante égale quatre cents. Verset 7 et je jugerai la nation qu'ils seront en esclavage, dit Dieu, et après cela ils sortiront et me serviront en ce lieu. Étienne construit une fondation avec laquelle le Sanhédrin est d'accord citant des IEU. Verset 8 et il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncivit le même jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les douze patriarches. Verset 9 et les patriarches, nusent par l'envie, vendirent Joseph en Égypte, mais Dieu était avec lui. Matthieu 27, 18, Marc 15h10 Pilate sait que les dirigeants juifs ont trahi Jésus à mort par envie. Matthieu 27, 3 Judas a trahi le Messie pour trente pièces d'argent à aujourd'hui dix mille pesos mexicains. Où cela vous semble-t-il familier ? Les mêmes choses sont écrites sur notre Messie. Étienne, qui n'a eu accès au Saint-Esprit de Dieu que depuis quelques semaines ou quelques mois, éduque les dirigeants juifs de Jérusalem sur leur propre histoire, montrant à partir de l'interprétation biblique convenue qu'il y a des indices dans la Bible, pourquoi Dieu a enregistré ce message pour eux à l'époque, et pour nous aujourd'hui. Acte 7 verset 19 La même chose qu'ils traitaient astucieusement avec nos parents, et maltraitaient nos parents, afin qu'ils exposent leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vivre. Jésus et Moïse menaçaient de mort quand ils étaient bébés. Verset 20 À quelle époque Moïse est né, et il était extrêmement beau, et nourri dans la maison de son père trois mois. Joseph et Moïse étaient beaux en apparence. Verset 21 Et quand il fut chassé, la fille de Pharaon le prie et l'éleva comme son propre fils. Joseph et Moïse, séparés de leur famille quand ils étaient jeunes et élevés ailleurs. Verset 22 Et Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens et fut puissant en parole et en actes. C'est la description exacte utilisée pour Étienne par l'auteur Luc un chapitre avant cela dans Acte 6h8. Verset 23 Et quand il eut quarante ans, il lui vint à l'esprit de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. Verset 24 Et voyant l'un d'eux souffrir le mal, il le défendit, et vengea celui qui était opprimé, et frappa l'Égyptien. Verset 25 Car il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu par sa main les délivrerait, mais ILS ne comprenait rien. Permettez-moi de répéter, vous n'avez pas compris. Jésus, Joseph, Moïse et non Stéphane sont tous incompris. Verset 26 Et le lendemain, cela leur fut montré alors qu'ils luttaient, et ils les auraient réconciliés à nouveau, en disant, Seigneur, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal les uns aux autres ? Verset 27 Mais celui qui a fait du mal à son prochain l'a poussé en disant, qui t'a fait régner et jugé sur nous ? Moïse a été rejeté par les hommes, même s'il a été envoyé par Dieu. Verset 28 Me tuerez-vous, comme vous l'avez fait hier avec l'Égyptien ? Moïse a pris sur lui de tuer au lieu de demander à Dieu la bonne marche à suivre. Verset 29 Alors Moïse s'enfuit devant cette parole, et fut exilé dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Joseph et Moïse ont eu deux fils qu'ils l'ont nommé d'après leurs expériences. Verset 30 Et quand quarante ans ont expiré, un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du Mont Sinaï dans une flamme de feu dans un buisson. Joseph et Moïse étaient bergers. Verset 31 Quand Moïse le vit, il fut étonné de le voir, et comme il s'approchait pour le voir, la voix du Seigneur vint à lui. Verset 32 disant, Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Alors Moïse trembla et n'osa pas contempler. Rappelez-vous que lorsque Dieu a révélé son nom à Moïse, il a dit que ce sera mon nom pour toujours, ce sur quoi les gens se concentrent, ce sont les lettres littérales des voyelles, des consonnes et de la prononciation, cependant, Dieu s'est référé à Abraham, Isaac et Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tout le monde attend la première résurrection. Verset 33 Alors le Seigneur lui dit, Enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu es est une terre sainte. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous le faisons. Moïse a intuitivement couru hors de son bâton que Dieu a changé en serpent. Donc, comme Dieu lui a dit, l'a attrapé par la queue, ce qu'il savait en tant que pasteur et ce que nous savons en regardant des documentaires sur la nature, c'est une très mauvaise idée. Mais quand nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, même contrairement à nos expériences passées, attraper un serpent par la queue, Dieu a découvert des résultats que vous et moi n'avons pas. Il est Dieu et nous ne le sommes pas. Verset 34 J'ai vu, j'ai vu, l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, venez, je vais vous envoyer en Égypte. Souvenez-vous de cette écriture que même dans la souffrance et l'affliction, notre Dieu observe la situation et que lorsque nous nous soumettons à sa volonté parfaite, nous pouvons comprendre que chaque épreuve nous façonne pour ressembler davantage à la meilleure personne que Dieu ait jamais prévue pour que nous suivions son esprit, et non notre propre volonté. Verset 35 Ce Moïse qui l'ont rejeté, disant, qui t'a fait souverain et juge. Ainsi Dieu a-t-il envoyé pour être le souverain et le libérateur par la main de l'ange qui lui est apparu dans la brousse. D.I.U. a fait D.E. Moïse un souverain et un juge, tout comme plus tôt dans ce chapitre au verset 27. Moïse devient un Dieu pour Pharaon, et Aaron est son prophète. Un homme qui est aussi Dieu. Cela vous rappelle quelque chose ? Le verset 36 les a fait sortir, ayant montré des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, et dans la mer Rouge, et dans le désert 40 ans. Pour des raisons logistiques, je veux que vous voyez que les Israélites ont d'abord du marché 18 km de Nueba à l'Arabie. Il me faut à Canquin pour marcher, en sandales, deux heures et demie pour marcher onze kilomètres de la plage. Je prends un bus là-bas. La profondeur de cette partie de la mer Rouge est de 800 mètres. Au nord et au sud, il a plus de 2000 mètres de profondeur du fond de la mer à la surface. Verset 37 c'est que Moïse, qui dit aux enfants d'Israël, un prophète vous ressuscitera éternel, votre Dieu, de vos frères, comme moi, vous l'entendrez. Deuteronomie chapitre 18 verset 15 Jéhovah, ton Dieu, te suscitera prophète du milieu de toi, de tes frères, comme je suis, vous l'entendrez. Verset 16 selon tout ce que tu désirais de l'éternel, ton Dieu, a horreble jour de l'assemblée, disant, n'entends plus la voix de l'éternel, mon Dieu, et ne me laisse plus voir ce grand feu, de peur qu'il ne meure. Verset 17 et éternel me dit, tu as bien dit ce que tu as dit. Verset 18 Je les élèverai prophètes parmi leurs frères, comme vous, et je mettrai mes paroles dans leur bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pensez maintenant au parallèle entre Jésus et Moïse et pourquoi Étienne utilise cela avec les pharisiens. 1. Moïse et Jésus se sont échappés, décret de mort infantile, Pharaon et Hérode le Grand. 2. Moïse choisit douze espions et Jésus douze disciples. 3. Les deux ont jeûné pendant quarante jours et nuits. 4. Dans Exode 7 heure 1, l'Éternel dit à Moïse, tu seras comme Dieu pour Pharaon et Aaron ton prophète, dans le premier Timothée 2 verset 5, Jésus Christ homme. 5. Les deux visages ont brillé après avoir été en présence de Dieu. 6. Tous deux ont escaladé une montagne avec la loi de Dieu, Jésus donné, Moïse recevoir. 7. Moïse est descendu du palais égyptien pour racheter Israël, le logo a quitté le ciel pour descendre se sacrifier. 8. Les deux sont d'héritage Lévitaté, Élisabeth, tante de Marie, mère de Jean-Baptiste. 9. Après quatre cents en Égypte, les Israélites n'avaient pas de berger jusqu'à Moïse et après Zacharie, il n'y avait pas d'autre berger pendant quatre cents en Israël jusqu'au ministère de Jésus-Christ prédit par la prophétie des soixante-dix semaines dans Daniel. 10. Moïse leva les mains entre deux hommes sur une collinée, par la foi au Dieu d'Israël, les Israélites l'emportèrent contre Amalek. Jésus quand il a été crucifié sur la croix entre deux hommes, ceux qui ont foi en Dieu le Père, peuvent être convertis par la grâce qui prévaut contre cet âge mauvais. Exode 17h12 Faites une pause et méditez là-dessus pendant un moment. Stéphane utilise des exemples profonds pour les juges juifs littéraux du Sanhédrin qui ont littéralement condamné Jésus-Christ quelques mois plus tôt. Stéphane utilise des exemples perspicaces pour les juges juifs littéraux du Sanhédrin qui ont littéralement condamné Jésus-Christ quelques mois plus tôt. C'est frais dans l'esprit de tout le monde. J'ai commencé avec Luc 24h44, mais d'abord au verset 17. Et ayant commencé par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qu'il se référait à lui-même dans toutes les Écritures. Acte chapitre 7 verset 38 C'est lui qui était dans l'assemblée dans le désert avec l'ange qui lui a parlé sur le mont Sinaï, et avec nos pères, qui a reçu les oracles vivants pour nous donner. Verset 39 Nos pères n'ont pas voulu obéir, mais se sont séparés d'eux, et dans leur cœur ils se sont retournés en Égypte. Verset 40 Disant à Aaron, fais de nous des dieux afin que nous allions devant nous, quand à C.E. Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas C.E. qui l'est devenu. Étienne montre que ces hypocrites honoraient Moïse, mais étaient des descendants des rebelles. Ceci est une citation du chapitre 32, 1 d'Exode, et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassemble à Contraron et dit, « Venez, faites de nous des dieux devant nous. » Quant à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Souvenir à court terme Aaron a apaisé la foule de tout cœur et a même invoqué le nom de Dieu quand il déclare une fête à l'Éternel devant le veau d'or. Revenons à Acte 7 verset 41 Et ils firent un veau en ces jours-là, et offrèrent un sacrifice à l'idole, et se réjouissaient des œuvres de leur propre main. En même temps, ils reçoivent l'alliance de la loi de Dieu. Verset 42 Alors Dieu se retourna, et les abandonna pour adorer les armées du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, aux maisons d'Israël, « M'as-tu offert des bêtes mortes et des sacrifices pour l'espace de quarante ans dans le désert ? » Cette phrase des prophètes et tous les prophètes de la Bible compilés dans une liste. Verset 43 Oui, tu as pris le tabernacle de Moloch, et l'étoile de ton Dieu repend, figure que tu as faite pour les adorer, et je t'emmènerai au-delà de Babylone. Amos chapitre 5 verset 21 à 23 Bien que tu m'offres des holocaustes et tes offrandes de chair, je ne les accepterai pas, je ne considérerai pas non plus les offrandes de paix de tes grosses bêtes. Je déteste, je méprise vos parties, enlevez le bruit de vos chansons, car je n'entendrai pas la mélodie de vos altos, tout comme Isaïe dit aussi, dans quelle bulle la multitude de vos sacrifices a-t-elle pour moi. Je suis plein des holocaustes des béliers, et de la graisse des bêtes nourries. N'apporter plus de vaines oblations, c'est l'iniquité, même le rassemblement solennel, on trouve aussi dans Isaïe chapitre 1 verset novembre 2013, etc. Verset 44 Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme ils l'avaient désigné, en parlant à Moïse, pour le faire selon la mode qu'il avait vue. Moïse avait littéralement les os de Joseph avec lui dans l'Exode. Verset 45 Nos pères qui sont venus plus tard ont mis Josué en possession des nations, que Dieu a expulsées devant la face de nos pères, jusqu'au jour de David, bien-aimé de Dieu. Verset 46 Qui a trouvé grâce devant Dieu, et a désiré trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Verset 47 Mais Salomon lui construisit une maison. Verset 48 Cependant, le Tréhaut n'habite pas dans les temples faits des humains, comme le dit le prophète. Cela nous inclut, nous sommes faits à l'image de Dieu et faits par lui. 1er Corinthien chapitre 6 verset 19 Vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit en vous, que vous avez Dieu. Vous n'êtes pas à vous. Genèse chapitre 2 verset 7 à 8 C'est alors Jéhovah Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, et souffla dans son nez le souffle de vie, et l'homme fut un être vivant. Et Jéhovah Dieu planta un jardin en Éden, à l'Est, et y mit l'homme qu'il avait formé. Concordance of Strong Dies 3335, le mot utilisé comme formé, modelé ou moulé est poteur. Il est utilisé comme verbe et nom. Quel potier ? Pas n'importe quel potier, mais a poteur. Le même mot est utilisé dans Jérémie chapitre 18 verset 1 à 5 Voici la parole qui est venue à Jérémie de l'Éternel, verset 2 Alors descends chez le potier, et là je te révélerai mon message. Verset 3 Puis je suis descendu chez le potier et je l'ai vu travailler sur le volant. Verset 4 Mais le vase qu'il façonnait en argile se brisa dans sa main, alors il le transforma en un autre récipient, comme il pensait qu'il valait mieux le faire. Verset 5 Alors la parole de l'Éternel me vint en disant, « Ô maison d'Israël, dit l'Éternel, ne puis-je pas vous traiter comme ce potier traite son argile ? Comme l'argile dans les mains du potier, ainsi es-tu dans ma main, ô maison d'Israël. » Revenons à Acte 7h49 Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied, « Quelle maison construirez-vous pour moi, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos ? » Verset 50 Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? Nous avons été créés pour avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire l'arbre de vie. Verset 51 Exode chapitre 33 Verset 5 à 6 Car l'Éternel avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, « Tu es un peuple au coup dur, dans un instant, je monterai au milieu de toi, et je te consumerai, je peux savoir quoi faire de vous. » Et les enfants d'Israël jetèrent leurs ornements près du mont Horeb. Ces hypocrites accusent Étienne de blasphème, mais il vient d'expliquer dans l'histoire de l'Écriture qu'une seule nation s'est complètement repentie lorsqu'elle a été présentée aux prophètes de Dieu. C'était Ninive, des gentils, pas des Israélites. Ézéchiel 44, 9 Voici ce que dit le Seigneur Dieu, « Aucun étranger insirconcis de cœur et de chair ne peut entrer dans mon sanctuaire, pas même un étranger vivant parmi les Israélites. » Acte chapitre 7 verset 52 Etienne change les pronoms de « Notre, à, votre, et, vous », montrant qu'ils sont coupables d'avoir assassiné les élus de Dieu et d'avoir rejeté les conseils des saints anges. Verset 53 Vous que vous avez reçu la loi telle qu'elle a été donnée par les anges et que vous ne l'avez pas observée. Jésus dit aux dirigeants juifs dans Jean chapitre 5 « Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père, il y en a un qui vous accuse, oui, Moïse, en qui vous avez confiance. » Verset 46 « Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, parce qu'il a écrit de moi. » Verset 47 « Mais si vous ne croyez pas en ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? » Acte 7h54 « Quand ils entendirent ces choses, ils furent coupés dans le cœur, et leurs dents grinçèrent. » Ironiquement et cette fois dans les Évangiles, Jésus avertit que ceux qui sont rejetés par Dieu pleureront et grinceront des dents. Verset 55 « Mais lui, étant rempli du Saint-Esprit, regarda fermement dans le ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Verset 56 « Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Verset 57 « Et disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » La dernière personne à qui Stéphane a parlé était son Dieu, qui est notre Dieu. Il n'y a pas de meilleure personne avec qui converser que celui qui est capable de nous ressusciter et de nous restaurer. Verset 60 « Et il s'accroupit, et cria d'une voix forte, Seigneur, ne les accuse pas de ce péché. » Et quand il a dit cela, il s'est endormi. L'exemple de Stéphane est notre exemple futur. Dieu est le directeur de nos vies, alors quand nous nous sommes rendus et avons été baptisés, nous avons donné à Dieu l'autorité dans nos vies pour suivre son esprit. Moïse aimait tellement ces Israélites au courraide qu'il dit à Dieu dans Exode chapitre 32 verset 32 et avec le temps, « Je t'en prie, si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Où l'exemple parfait que nous devrions suivre est notre Messie, a-t-il dit dans Luc chapitre 23 verset 34 Alors Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils ont séparé ses vêtements et ont tiré au sort. En conclusion, frères et sœurs, l'exemple de Stéphane est incroyable. Son serment a été choisi par Luc pour être le point de départ du début de Saul devenant Paul. Paul était là et il était de Cilicie, l'une des régions qui ont persécuté Étienne dans le chapitre 6. Notre ennemi aujourd'hui pourrait être notre compagnon de foi demain, nous avons la responsabilité d'aimer Dieu et notre prochain, peu importe qui sait, nous sommes tout la création de Dieu. Dieu ne nous quittera jamais, jamais, seulement nous pouvons choisir de le quitter. Alors que nous nous préparons pour Pâques, réjouissons-nous que notre Dieu nous est inclus dans le plan d'amener beaucoup de ses enfants à la gloire de connaître Dieu le Père et son Fils. Alléluia ! Sous-titrage ST' 501